Il y a un an, cet habitant du quartier de Lenschaton à Cayenne observe une série de troubles physiques et psychiques sur les membres de sa famille. Inquiets, il décide d'en parler à leur médecin qui prescrit des analyses pour vérifier leur taux de mercure dans le sang. On s'est aperçu que moi j'avais notamment deux fois le taux de 5 microgrammes par litre. Et puis l'autre membre de la famille aussi avait trois fois le taux, avec des conséquences sur la santé, effectivement, des insomnies, des vertiges, des acouphènes. Plusieurs problèmes inexplicables et inexpliqués. Comme lui, cet habitant de Montjoli ne sait pas à quel sein se vouer. Sujette à des douleurs articulaires, elle entreprend de contrôler son exposition au mercure et constate une anomalie. J'ai 8,8 microgrammes de mercure dans le sang. J'ai vu des références que je ne comprenais pas, notamment l'indice biologique d'exposition qui est de 10. Je ne savais pas ce que c'était, mais en tous les cas, je n'étais pas loin. Donc je me suis informée là-dessus pour savoir ce qu'il en était, puisque le médecin n'a pas su m'expliquer. Le docteur Rémi Pignou étudie depuis plus de 20 ans l'élément chimique et ses conséquences sur la santé des populations amérindiennes. Pour lui, les analyses sanguines ne sont pas pertinentes. Dans le cas présent que vous m'avez présenté uniquement le mercure, c'est ignorer les dégâts que peuvent causer le plomb. Et on sait que le plomb est également présent en Guyane, l'aluminium et d'autres toxiques. Il peut y avoir également des médicaments. Il peut y avoir plein d'autres choses qui peuvent donner les troubles que vous m'avez décrits, qui ne sont pas forcément liés au mercure. Et puis faire les dosages adaptés, notamment au niveau des cheveux. Pas du sang, comme je vous l'ai expliqué, le sang traduit un passage. Au niveau du cheveu, ça traduit un stockage. Sur le littoral, peu de données ont été récoltées. Et selon la dernière étude en date, Cayenne serait l'estuaire le moins contaminé. Pourtant, le mercure reste un poison à la portée de toutes les assiettes. On est dans la même maison terre que n'importe quel citoyen au niveau mondial. Et donc les poissons, notamment les poissons marins, qui sont en bout de chaîne alimentaire, qui sont les plus vieux, les plus gros et les plus contaminés, il faut éviter d'en manger des grandes quantités par semaine, comme un philippin, comme un calésien, comme un mexicain, comme un américain. Si vous mangez 200 grammes de thon le lendemain, 200 grammes de tasard, le surlendemain, 200 grammes d'espadon, le sur-surlendemain, 200 grammes de requin, vous avez un fort risque d'imprégnation mercuriale chronique, avec les risques que je vous ai décrits au niveau clinique, notamment au niveau cérébral. Il est donc conseillé de consommer une à deux portions de poissons par semaine, en privilégiant les moins contaminés.